Salut Mickey, on est à deux jours du premier match du championnat, donc comment abordes -tu cette première échéance ? Hâte d'y être, vraiment hâte puisque ça fait un mois et demi qu'on a réattaqué les entraînements et le match de préparation, on a eu des hauts débats et on a vraiment envie d'en découdre parce que je pense qu'on a une bonne carte à jouer cette année. Donc peux-tu nous faire un état des lieux du groupe ? L'état des lieux il va être très simple puisqu'on a aidé et recrues qui ont un potentiel très intéressant, on a le sentiment d'avoir bien choisi nos joueurs pour le coup. Après le petit bémol de la préparation c'est les blessés qu'on a eu, on a quelques blessés donc des blessés cadres qui forcément ne joueront pas ce week-end et qui vont un peu amputer le groupe et malgré tout on va essayer de, enfin on va essayer je pense qu'on va faire quand même un gros gros match du match. As-tu changé ton mode de préparation depuis le match de Rumi ? Non ben non on est rentré dans une phase compétition maintenant donc là on était, on va dire, Rumi c'était un match on va dire orienté championnat et c'est vrai que l'entraînement cette semaine a été beaucoup plus light, moins de contact pour essayer d'emmagasiner le maximum d'énergie pour tout donner l'image. Et comment vas-tu la rencontre de ce week-end ? On parle un peu dans l'inconnu parce que Bédaride on connaît pas du tout, même si on les a rencontrés il y a quelques années en arrière. On n'a pas du tout d'infos sur eux mais on sait que c'est une équipe, c'est comme ces équipes du sud qui sont un peu batailleuses, qui sont dans l'extrême du combat donc on s'attend à un match, on veut dire viril, âpre. Je pense que sur le jeu en lui-même, la stratégie de jeu, on sera comme au-dessus. Je pense qu'on peut largement atteindre l'objectif de la victoire. Ton pronostic ? Grosse victoire de Bord-Père et j'espère avec le point de bonus. Bonjour Anthony. Bonjour. Donc ça y est, ce week-end le coup d'envoi du championnat approche. Donc dans quel esprit est le groupe ? Le groupe veut bien commencer la saison. On a hâte de faire un bon résultat contre Bédaride ce week-end pour lancer la saison et le championnat. Comment sens-tu la rencontre ? C'est difficile. C'est une rencontre âpre et je pense très engagé où il va falloir marquer son territoire d'entrée pour arriver à gagner. As-tu un pronostic ? C'est victoire de l'ESB mais je pense au score serré. On va dire 21-16. Bonsoir Stéphane. Dimanche, début des hostilités. Comment s'est préparé le club à cette nouvelle saison de Fédéral 2 ? Le club se prépare depuis le 24 juillet. On a repris les entraînements, beaucoup de préparation physique. On se prépare comme d'habitude avec beaucoup de sérieux. 70 joueurs cette année seniors. Le groupe a pas tellement changé. On a étoffé un peu avec des joueurs sur les postes où on voulait faire des doublons. On est prêt. Quels seront tes mots pour tes joueurs dimanche ou pour sortir des vestiaires ? Premier mot, respect de l'arbitre, respect de l'arbitrage. On en a beaucoup parlé. Donc cette année, on parle pas à l'arbitre, à part le capitaine. Après, un autre mot, c'est du plaisir. Prendre du plaisir, beaucoup de plaisir. Respecter les choix des entraîneurs. Écouter les entraîneurs. Et si on applique toutes les consignes qu'on apprend depuis le 24 juillet, ça va fonctionner. On va battre Bédarine. J'imagine que même pour toi, en tant que président, la pression doit être forte à deux jours de la reprise ? La pression est toujours forte. Surtout le premier match de la saison 2014-2015. On a toujours la pression, mais c'est de la bonne pression. Et tant que cette pression reste bonne, on y croit. Pour finir, si tu avais un ou deux mots à dire aux supporters du club ? Supporter les biens, crier fort derrière eux, ça fera cesse sur le terrain. Merci Stéphane et à dimanche. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Stéphane et à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?